Voilà, rebonjour à tous, on a vu dans la vidéo précédente comment manipuler les fractions. Donc je vous rappelle, les fractions, ça vient de la notion de mesure de longueur essentiellement. On peut les interpréter dans le cadre de mesure de longueur avec une règle graduée. Et donc je vous rappelle que les unités ne sont pas suffisamment précises pour mesurer des longueurs. Donc on divise l'unité par 2, on obtient du 1,5, on la divise encore par 3, on obtient 1 tiers de 1,5, c'est-à-dire en fait la valeur 1 sixième, qui est ici. Donc là nous avons une règle graduée au sixième près. Et alors évidemment si je fais 1 sixième plus 1 sixième, j'obtiens ici donc 2 petits points qui correspondent à 1 sixième plus 1 sixième, c'est-à-dire à 2 sixième et 2 sixième, c'est 1 tiers. Puisque vous voyez bien que si je regroupe les intervalles par 2, je tiens bien 3 intervalles pour obtenir l'unité. Donc 2 petits intervalles correspondent à 1 tiers de l'unité, puisqu'il m'en faut 3 pour arriver à l'unité complète. Et alors j'en peux faire encore un dernier petit exercice en utilisant ce schéma. Imaginez que je veuille additionner 9,5, qui est ici, plus, bien, donc cette fois, 2 fois 1 sixième, c'est-à-dire 1 tiers. Donc je veux faire 9,5 plus 1 tiers. Et 9,5 plus 1 tiers m'amènera sur ce point ici, là. Donc le point qui se trouve là-dessus sur la droite. Alors que vaut ce nombre ? Alors, je dois trouver un dénominateur commun. Alors là encore, ça va être... Donc là j'ai 3, ici j'ai 2. Si je multiplie ici par 3, j'obtiendrai 6. Et si je multiplie ce dénominateur par 2, donc je multiplie par 2, j'obtiendrai 6 également. Donc vous voyez que le dénominateur commun, le plus petit, c'est 6. Alors allons-y. 9,5, si je veux le dénominateur qui vaut 6, je vais en avoir combien de sixième pour obtenir 9,5 ? Je vais en avoir 3 x 9, puisque je fais x 3 ici, donc il faut que je fasse x 3 également en haut. 9 x 3, 27, donc on pourrait vérifier que 9,5 ici, c'est aussi 27 sixième. C'est cohérent, puisque vous voyez que le 4, c'est 24 sixième, donc je l'avais déjà écrit ici. Et le 5 qui est ici, c'est 30 sixième. Donc on s'attend à avoir un nombre ici entre 24 sixième et 30 sixième. Et effectivement, il suffit de compter les sixièmes, 24, 25, 26, 27. Donc 9,5 c'est bien égal à 27 sixième. Et alors 1 tiers, on l'a vu ici, 1 tiers c'est 2 sixième. Il suffit de multiplier par 2 numérateur et dénominateur. Donc du coup, 9,5 plus 1 tiers, ça nous fait 27 sur 6, puisque 27 sur 6 c'est 9,5. plus 1 tiers, qui est égal à 2 sur 6. Et donc ça nous fera au total 29 sixième. Donc le 9,5 plus 2 sixième, 9,5 plus 2 sixième, donc ce point qui se trouve ici, je vous rappelle le point qui se trouve ici, donc à 9,5 plus 1 tiers, donc 2 sixième, et bien c'est égal à 29 sixième. On est bien d'accord qu'on fait 27, 28, 29, c'est bien, ici on est à 27, 28, 29, on est bien ici 29 sur 6. D'accord ? Voilà. Donc c'était un petit rappel pour additionner les fractions, donc vous voyez à chaque fois, il faut trouver le dénominateur commun. Alors je vais maintenant passer à des exercices où le numérateur n'est pas vraiment un nombre, toujours, mais ce nombre on ne le connaît pas. Ici le numérateur c'est 2x plus 10. Et donc je vais faire 5 plus 1 sur, donc l'unité, divisé par 2x plus 10. Alors, il faut trouver le dénominateur commun, donc là le dénominateur c'est 2x plus 10. Ici en fait c'est comme si j'avais 1, et donc il suffit que je multiplie par 2x plus 10 pour obtenir un dénominateur commun. Donc 5, on est d'accord, c'est égal à 5 fois 2x plus 10 sur 2x plus 10. En gros je multiplie en haut et en bas par 2x plus 10, donc en fait je multiplie par 1, ce qui ne change pas la valeur du nombre. Et donc ça me fait 5 multiplié par 2x plus 10, on est bien d'accord, donc le 5 je devrais le distribuer sur le 2x et sur le 10, divisé par 2x plus 10. Donc 5, c'est égal à... Le 5 qui est ici est aussi égal à cette expression-là, qui a l'avantage d'avoir comme dénominateur 2x plus 10. Et donc si je remplace le 5 qu'il y a ici par cette valeur-là, je vais obtenir que 5 plus 1 sur 2x plus 10, pardon, c'est égal à 5 fois 2x plus 10 sur 2x plus 10, plus 1 sur 2x plus 10. Donc on est bien d'accord que le 5 qu'il y a ici, il est encore ici, je le retrouve ici. Donc le 5 est là, et donc j'additionne évidemment toujours le même nombre, qui est l'unité divisé par 2x plus 10. Et alors maintenant que j'ai tout réduit au même dénominateur, je peux additionner le numérateur. Donc au numérateur, j'ai 5 fois 2x plus 10, plus 1, et divisé par 2x plus 10. D'accord ? Donc j'ai écrit une seule fraction, cette somme de deux fractions, je peux l'écrire sous la forme d'une seule fraction, avec comme dénominateur 2x plus 10, le dénominateur commun, et j'additionne le numérateur. Et donc ensuite, il faut que je calcule le numérateur, et ça c'est des calculs qu'on a déjà fait dans les chapitres précédents. Donc je distribue le 5, ça nous fait 10x, 5 fois 2x ça fait 10x, plus 5 fois 10 ça fait 50, plus 1 sur 2x plus 10, et donc au final, ça nous fait 10x, 50 plus 1, ça fait 51, sur 2x plus 10. Voilà, le résultat final est ici, pour donc le premier réexercice. Donc je trouve 10x plus 51, sur 2x plus 10. Passons maintenant à cet exercice ici, qui est donc là. Alors 10 moins x moins 3, pareil, donc j'ai comme dénominateur 1 et x moins 3, le dénominateur commun, ça va être x moins 3. Il suffit que je multiplie 1 par x moins 3, pour obtenir même dénominateur pour les deux fractions. Donc, alors ça va me donner 10 fois x moins 3, divisé par x moins 3. Donc là, moins x sur x moins 3. Donc encore une fois, j'ai remplacé le nombre 10 qu'il y a là, la fraction 10 sur 1, par cette fraction-là, qui correspond au même nombre. D'accord ? Je vais simplement multiplier en haut et en bas par le même nombre. Ensuite, eh bien, une fois que j'ai les mêmes dénominateurs, je peux écrire ça sous la forme d'une seule fraction. Et j'additionne le numérateur. Donc ça fait 10 fois, je dois additionner le nombre 10 fois x moins 3. Alors là, j'additionne, mais en fait, c'est une soustraction. Donc je vais soustraire. J'enlève x. D'accord ? Donc c'est moins x. Et après, je vais calculer le numérateur. Donc je distribue le 10. 10 fois x, ça fait x. 10 fois moins 3, ça fait moins 30. et puis le moins x qui reste divisé par x moins 3. Et donc j'obtiens, donc je fais les x avec les x. 10x moins x, ça fait 9x moins 30 divisé par x moins 3. Et j'ai terminé le calcul de cette deuxième fraction. Alors, pour être sûr que vous avez bien compris comment ça fonctionne, je vais en faire un troisième. Vous pourriez avoir ce type de calcul à l'interrogation de vendredi. Donc un autre petit calcul. Alors une autre fraction. Je vais prendre par exemple 5x plus 1 sur 2x moins x plus 3 sur, on va dire, x plus 1. Alors comment je vais faire ça ? Donc là, je veux d'abord trouver le même dénominateur pour ces deux fractions. Alors, je vois très bien que si je multiplie 2x, si je multiplie 2x par x plus 1, je vais obtenir 2x fois x plus 1. Et si je prends x plus 1, donc là, si je prends ce dénominateur-là, je peux très bien, en multipliant par x plus 1, obtenir celui-ci à la place. Et si je prends maintenant le numérateur qui est là, le dénominateur qui est là, x plus 1, si je multiplie par 2x, eh bien, je vais obtenir encore 2x fois x plus 1. Donc j'aurai obtenu le même dénominateur pour chacune des deux fractions. Eh bien, faisons ça. donc ça va donner quoi ? Je vais l'écrire, je vais l'écrire, je vais l'écrire ici. Donc ça fait 5x plus 1 sur 2x. et donc je dois multiplier en haut et en bas, je change de couleur, je vais prendre du bleu foncé, tiens. Je vais multiplier en haut et en bas par x plus 1. Alors, je n'oublie pas de mettre des parenthèses, puisque c'est le numérateur complet que je dois multiplier par x plus 1. Ensuite, le moins qui est ici, je vais l'écrire là. x plus 3 sur x plus 1. Et donc là maintenant, je veux donc multiplier en haut et en bas par 2x pour obtenir le même dénominateur que la fraction, que la première fraction. Et alors, si je multiplie par 2x en haut, il faut aussi que je multiplie par 2x en bas. Et vous voyez, j'obtiens donc deux fractions maintenant qui ont le même dénominateur. Je n'ai plus qu'à faire des calculs. Donc, je peux m'écrire ça sur une seule fraction qui a pour dénominateur 2x fois x plus 1. D'accord ? Et au numérateur, je vais obtenir 5x plus 1 fois x plus 1 moins x plus 3. Le moins qui est là, donc, se rapporte à l'ensemble du numérateur de la deuxième fraction. Il faut bien que je le mette ici. Il faudra que je le distribue sur le numérateur. C'est moins x plus 3 fois 2x. Et alors, je continue les calculs. Je vous rappelle que ça, c'était juste pour trouver le dénominateur commun. Eh bien, je distribue donc le 5x sur x, ça fait 5x fois x, ça fait 5x carré. 5x fois 1, ça fait 5x. Une fois x, ça fait x. Une fois 1, ça fait 1. Moins. Et entre parenthèses, donc je vais distribuer le 2x sur le x, ça fait 2x carré. Je distribue le 2x sur le 3, ça fait plus 6x. Donc vous voyez, je peux distribuer, le 2x, il n'est pas forcément devant, je peux le distribuer, enfin, voilà, il est ici, je le distribue, j'ai une multiplication, donc je le distribue aussi. Ça marche aussi dans ce sens-là, n'est-ce pas ? Donc ça fait 2x fois x et 2x carré. 2x fois 3, ça fait 6x. Le tout sur 2x fois x plus 1. Et alors, enfin, je fais donc, ça fait 5x carré. Les 5x plus x, pardon, 5x plus x, ça fait 6x. Je peux quand même le simplifier tout de suite. Plus 1. Et maintenant, il faut bien que je fasse distribuer le moins sur les deux nombres qu'il y a là. Donc c'est moins 2x carré. C'est moins 1 fois 2x carré. Et c'est moins 1 fois 6x. Donc moins 6x divisé par 2x. Et donc j'arrive au bout de mes efforts. Donc je vais d'abord prendre les x carré. Donc j'en ai 5 ici, j'en ai moins 2 ici. Donc 5 moins 2, ça fait 3x carré. Les x, j'ai 6x ici et moins 6x là, ils disparaissent. Je n'ai plus de x. Et plus 1, je n'ai qu'un seul nombre. Donc je l'additionne. Et donc ça fait 3x carré plus 1 sur 2x fois x plus 1. Et donc, j'ai terminé mon calcul. Et donc, cette somme-ci, cette somme-là, c'est la somme de ces deux fractions qu'il y a là. et bien c'est égal et bien c'est égal c'est égal à ceci. Tout simplement. Donc vous voyez comme ça, on a réussi à obtenir une expression beaucoup plus simple. Voilà, je vous remercie pour votre attention. et bien c'est égal et bien c'est égal et bien c'est égal